Il, champion, en voilà une bonne nouvelle pour notre Ligue 1 plus compétitive. Quelque chose me dit que Vincent va rechigner à ce constat un tantinet trop optimiste. Entre deux, Vincent ? Plus compétitive ? Tu m'aurais dit plus incertaine, j'aurais été d'accord. Mais là, évidemment qu'il y a entre deux. Alors on savait que cette année Covid serait très particulière et les deux défaites initiales dès septembre du PSG ont sans doute, en ce sens, donné le ton. De là à imaginer que sept ou huit mois plus tard, en mai, il y aurait trois équipes dans la zone du PSG à la lutte et que Lille devancerait même celui-ci d'un point. Non, ça c'est une vraie grande surprise. Le LOSC l'a fait, comme le Sporting l'a fait au Portugal, comme l'Inter, Manchester City ou l'Atletico, qui ont tous pour point commun d'avoir détrôné un champion en titre. Alors bien évidemment, il y a l'effet Covid à sa part d'explications. Un calendrier fou qui a sans doute favorisé des scénarios aléatoires, plus aléatoires que d'habitude dans nos compétitions, voire des défaillances, comme on l'a vu avec Liverpool, par exemple. Un bon point donc, ce côté incertitude a été un véritable bon point pour la Ligue 1. Deuxième bon point, deuxième avantage, Eh bien l'épanouissement d'un coach français, Christophe Galtier, qui a en quelque sorte incarné une stabilité au haut niveau depuis trois années à Lille pour la faire triompher, donc cette stabilité, aux dépens d'un PSG qui a été, lui, plutôt consommateur de grands coachs prestigieux, tous étrangers, mais qui se sont succédés en vain. C'est aussi donc la victoire d'une envie passionnée de Ligue 1 de la part de Christophe Galtier face à un PSG qui, en fait, dès le début de la saison, a été très vite très préoccupé par les échéances européennes, ayant même un premier tour, une première phase difficile. Sportivement encore, c'est un autre bon point, c'est la récompense d'un vrai collectif huilé, équilibré, de la part du LOSC, aux dépens d'un PSG qui a sans doute trop compté sur ses individualités hors normes, des joueurs d'exception qui n'ont pas empêché des échecs, et notamment dans les grands rendez-vous de la Ligue 1, hormis à Lyon, le PSG n'a pas battu ses principaux rivaux. Et puis c'est évidemment très bon, pour conclure, pour l'image de la Ligue 1, le vainqueur n'est plus connu d'avance, le petit peut accrocher le gros, ça, la France, on le sait, adore ce genre de scénario. Non, vraiment, cette victoire du LOSC rafraîchit l'image de notre Ligue 1 et lui fait du bien. Alors oui, la Ligue 1 était incertaine, et incertaine jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, et ça, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, et c'est très bien. Mais le problème, c'est pas compétitif, parce que le LOSC, notre champion de France, va sortir affaibli de cette fin de saison. Pourquoi ? Eh bien déjà, son coach part, son gardien est déjà parti, et puis Lille n'a pas d'autre option que vendre. Parce que si Lille est champion, c'est la victoire non pas du modèle d'antan, comme on a pu lire dans certains médias, mais du modèle de la financiarisation du football. Le modèle d'antan, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est le modèle du PSG, c'est-à-dire avec un actionnaire principal qui finance la performance de son club. Le LOSC, c'est un peu le modèle de King Street à Bordeaux, c'est un modèle financier, un modèle financier avec un fonds, et un modèle de trading, avec la vente des joueurs. Et s'il n'y avait pas eu un changement de propriétaire en décembre, eh bien Lille n'aurait peut-être même pas pu finir la saison. Et donc, glorifier le modèle lillois, c'est carrément ou quasiment glorifier le modèle que l'on a critiqué il y a quelques semaines, c'est-à-dire un football financier, un football qui est spéculatif, avec l'achat de beaucoup de joueurs pour espérer des plus-values qui permettraient de rembourser l'endettement ou les déficits. Parce que si on regarde bien le LOSC depuis quelques saisons, depuis l'ère Gérard Lopez, ce n'est qu'un club qui arrive arrive à gagner de l'argent uniquement par la vente de ses joueurs. Parce que si on regarde juste ses opérations, c'est-à-dire son activité de vente de sponsoring, de recettes billetteries, de droits télé, par rapport à ses dépenses, notamment de salaire, eh bien chaque année, c'est déficitaire. Est-ce que c'est vraiment le modèle que l'on veut pour le football français ? Est-ce que c'est vraiment le modèle que l'on veut glorifier ? Je ne suis pas sûr. Et donc, ça doit nous interroger aussi sur ce que l'on veut vraiment faire du football français. Alors j'avoue que j'avais un peu enjolivé la mariée en évoquant que l'aspect sportif du LOSC champion, mais évidemment, Vincent nous a ramenés à la réalité, notamment en constatant que le modèle économique du LOSC était tout sauf une référence. Et d'ailleurs, le départ confirmé de Christophe Galtier montre bien qu'il était pleinement conscient qu'il avait sous sa main une occasion absolument unique, un effectif unique, parce que le LOSC n'avait pas assez vendu de joueurs, et qu'il avait du coup sous la main une équipe apte à jouer le titre, mais une équipe que le LOSC n'avait absolument pas les moyens de s'offrir. Et du reste, à la trêve, on a dû changer de dirigeant et tout, sauf par hasard. Donc finalement, ça ne va pas faire rêver ce que je vais dire, je suis navré, mais finalement, ce titre acquis par le LOSC va surtout être très, très important et aider considérablement le LOSC à atterrir et à faire en quelque sorte une transition entre le délire Campos-Lopez et redevenir un club stable, visant bien évidemment, s'installant bien évidemment à un très bon niveau. Voilà, c'est en quelque sorte le LOSC, c'est un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, le LOSC est la vedette, c'est le champion, mais en fait, le LOSC doit s'inspirer de Monaco. Monaco a vécu aussi dans l'assillage de Campos des grandes heures et un titre fantastique en 2017, sauf que les lendemains ont été absolument terrifiants. Donc, s'inspirer de ce qu'a fait Monaco cette année, un choix de coach important, inspiré, et la diminution quasiment de moitié de l'effectif délirant que traînait Monaco depuis les années Campos. Le LOSC est à près de 70 joueurs, et bien il faudra mener cette politique. Donc trois axes importants. Alors le premier, il est plus optimiste, c'est que Lille pourra peut-être rester ambitieux, parce que le mercato va être tellement atone, et beaucoup de clubs ont des difficultés, que le fait qu'il soit en Ligue des Champions et champions lui permettra sans doute de saisir quelques opportunités, parce que parallèlement, il va falloir dégraisser énormément cet effectif Campos. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudra donc savoir bien vendre. Ça, c'est évidemment extrêmement important. Et puis un point très important qui était un petit peu oublié dans le passé, c'est bien vendre, et que l'argent reste dans le club et soit utilisé dans le sportif. Ça, ce serait une étape importante pour que le LOSC redevienne un formidable, continue d'exister déjà, et redevienne un très bon club de très bon niveau. Philippe, je vais aller également dans ton sens. Évidemment que réduire le nombre de joueurs, c'est plutôt le sens vertueux du système. Donc il faudrait que les instances, que ce soit la FIFA, l'UFA, la LFP, avec le soutien de la fédération, bien évidemment, limitent le nombre de contrats. S'il y avait moins de contrats un peu partout, il y aurait moins de spéculation et beaucoup plus de stabilité au niveau des effectifs et probablement une meilleure performance. Ça, c'est le premier point. Pour éviter aussi cette approche de financiarisation à l'extrême du football, il pourrait y avoir une notion de tiers de confiance qui gérerait l'achat et la vente entre deux clubs d'un joueur, ce qui éviterait peut-être une multitude d'intermédiaires ou du moins une meilleure transparence dans les mouvements. Ce tiers de confiance, c'est-à-dire qu'entre le club A et le club B, l'argent pourrait transiter via ce tiers de confiance et qui paieraient les uns et les autres, notamment les agents. Et on pourrait donc connaître de façon certaine les mouvements. Ça pourrait être une banque FIFA si la FIFA pourrait être ce tiers de confiance et dans le tiers de confiance, il y a confiance. Ça, c'est un autre débat autour de la FIFA mais que l'on pourrait évoquer régulièrement. Et puis, le dernier point surtout, si on veut éviter ce contournement, si on veut revenir à un football d'antan, il faut combattre la multipropriété. La multipropriété, c'est le modèle aujourd'hui des Red Bulls. Red Bull à Salzbourg, Red Bull à Leipzig, Red Bull à New York. Mais c'est aussi le modèle de Manchester City. Manchester City qui a une dizaine de clubs, dont les stacks qui arrivent en Ligue 1. C'est aussi, ça peut étonner certains, mais le cas du fonds Elliot qui se retrouve à avoir des parts et une participation au niveau du LOSC et puis le Milan AC. Bref, deux clubs qui jouent en Ligue des champions. Voilà un problème qu'il faudrait combattre là aussi avec une instance ou des instances, que ce soit l'UFA ou la FIFA, pleinement digne de confiance auprès des autorités, notamment l'Union européenne, pour justifier ce genre d'entrave à la concurrence ou du moins le libre investissement capitalistique. On n'a pas fini d'en parler, je crois.